Hello à tous, j'espère que vous allez bien, une car ils ont un produit terminé, je sais que vous aimez ça, moi aussi, donc on est parti, on est parti avec ceci, un diffuseur de chez Action, le Onyx, somptueux, ces diffuseurs malheureusement eu une expérience de vie chez Action très peu, on les a vus pendant peut-être un mois et puis après ils ont disparu du panorama, c'est ni plus ni moins que ces diffuseurs, ces somptueux diffuseurs dois-je dire, qui embaumaient du feu de Dieu, moi j'ai mis juste 3 bâtons à l'intérieur et c'était juste génialissime, franchement ça faisait la part belle à tous les beaux, très beaux diffuseurs qui embaument réellement, ceux-là sont juste géniaux, moi j'avais le Onyx, le noir, mais il me reste encore le Ambré qui sent tout aussi bon et qui diffuse tout aussi bien, très sincèrement ça, si jamais d'aventure Action les refaisait, je m'en ferais bien évidemment un stock. Un autre produit de chez Action que je vous recommande à 100 000%, c'est ce produit-ci, c'est ni plus ni moins qu'un déboucheur pour évier canalisation etc. Moi je m'en sers ni plus ni moins qu'en entretien pour dans ma douche, parce qu'avec les cheveux, les poils et tutti quanti, vous savez ce qui se passe dans une douche, il peut y avoir des petits bouchons qui viennent à se former, moi pour éviter tout ça, je fais une fois par mois, j'en verse une demi-bouteille une fois par mois, en entretien je laisse ça, je fais ça avant de partir au boulot, donc je laisse ça jusqu'au soir, quand on se douche, ça a eu le temps d'agir sur plus de 12 heures, et je trouve ça génialissime, il est petit prix et il est vraiment génial. J'ai terminé un Signal Glossy Chic, celui-ci de chez Signal, j'aime beaucoup la marque Signal, vous le savez, c'est l'un de mes dentifrices préférées, il était bleu et blanc, on va passer sur le détail de la vasque, du fait que ce soit bleu, celui-ci il était très bien, franchement, il ne m'a pas rendu les dents plus blanches que blanches, parce que j'ai déjà des dents plus ou moins blanches, j'aime bien changer juste de dentifrice pour ne pas me lasser, entre parenthèses, du goût, etc., mais celui-ci ma foi était très bien. Je prends comme ça bien, j'ai terminé un sel de l'Himalaya qui vient de chez Action, c'est du sel 100% naturel, il est rose, il est très bien, moi je le mets dans mon moulin, je le trouve très très bien, il est petit prix, 99 centimes, c'est pour ça que je le prends, et puis ça change de temps en temps, donc je prends. J'ai terminé un shampoing de la marque Balea, le Copacabana, pour celles qui ne savent pas, Balea est une marque vegan, voilà, petit prix, donc un shampoing coûte 99 centimes pour une contenance de 300 ml, autant dire que voilà, génialissime, moi j'adore les shampoings et les gels douche de chez Balea, je n'ai pas de problème particulièrement, la composition n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas non plus cacaboudin. Moi j'aime beaucoup, très honnêtement, celui-ci avait une odeur de Copacabana, donc vous imaginez un petit peu la plage, le soleil, les maillots de bain, tout sauf ce qu'on a actuellement, et moi ça me, ouais voilà, je ne sais pas, moi je suis à fond, un truc qui sent bon, je vais l'acheter, parce que j'aime beaucoup ce style d'odeur-là, je suis le sensoriel, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très important, ça c'était génialissime, il faisait pile ce que j'attends d'un shampoing, c'est-à-dire il me lavait les cheveux, il moussait, il ne me les faisait pas régresser, top, ça je serais susceptible de racheter sans aucun problème. Une chose par contre, là on va passer à des petites choses que je ne rachèterai plus, et plus du tout. Alors je vous déballe la toile de tente, c'est du papier toilette de chez Action, celui-ci très sincèrement, c'est du deux feuilles. Alors voilà, j'avais dit quand je l'ai acheté, qu'il me semblait un petit peu fin. L'une d'entre vous, très sympathiquement d'ailleurs, m'a dit, mais Anna c'est normal, tu t'es viandée, tu as acheté du deux épaisseurs. Alors moi pour ça, déjà je ne l'aime pas et je ne le rachèterai pas, mais ensuite je trouve que très sincèrement il l'a, comment vais-je dire ça, sans passer pour une folle, je trouve qu'il est un petit peu plastifié, comme élastique, enfin je ne sais pas comment m'expliquer, mais je déteste ce papier toilette, tout ça pour vous dire que je déteste, j'en ai dans mon MVC, encore quelques-uns que j'ose espérer terminer assez rapidement, ce n'est pas mon délire du tout. Non ça je ne rachèterai pas, ni le 3 épaisseurs, j'irai en grande surface, je ne suis pas fan. Très sincèrement, moi ça m'a refroidie et puis je n'aime pas trop, donc je n'ai pas adhéré avec le concept, donc j'irai ailleurs pour acheter mon papier toilette, si d'aventure nous ne pourrions toujours pas passer les frontières pour aller faire une course en allemagne, nous les frontales. J'ai terminé avec énormément, 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 énormément de mal. Ceux-ci, c'est dosettes de cette marque-ci, l'Espresso, compatible Nespresso, donc une doube. J'ai payé ça 5 balles, les 50 dosettes, vous allez me dire un centime la dosette, bon ok, voilà, oui très bien, très très bien. Le prix y était, l'intention y était, sauf que pour vous faire couler un café, il fallait vous lever à 5 heures du matin pour espérer le boire à 6 heures. Ça goûtait, goutte à goutte. Alors là, on n'était clairement pas sur le compatible, ça a été une plaie sans nombre, si bien que je crois que j'ai dû m'en débarrasser d'une dizaine de dosettes, parce que j'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol. Ça clairement, si vous tombez sur cet emballage-là, dites-moi si vous avez testé, si ça a fonctionné pour vous, moi, très honnêtement, j'ai détesté de chez Détesté. On repasse à des choses un peu plus sympas, et ceci, les petits emplâtres, tout simplement, les patchs chauffants de chez Action, 12 heures, vous les apposez sur la peau, mais pas directement, il vous faut un tissu entre votre épiderme et le patch. Ceci dit, ils sont géniaux si vous avez des petites douleurs. Alors, si évidemment, vous avez un lumbago, ou si vous vous êtes foulé la cheville, je ne suis pas persuadée que ça va faire grand-chose, mais autrement, si c'est juste un petit peu de fatigue, une petite douleur, quelque chose de léger, ça fera parfaitement le job. Ils sont petits prix, ils sont géniaux. Moi, j'aime beaucoup, et je les achète. J'en ai toujours un petit peu en stock. À un moment, ils étaient barrés, ils sont revenus. Je ne sais pas trop avec Action, on est toujours un petit peu dans le... Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter ? Un produit que j'aime beaucoup également de chez Action, c'est les masques à l'argile verte. J'aime beaucoup. C'est peut-être l'un de mes préférés en masque de chez Action. Il est en deux parties. Bon, pourquoi deux parties ? Je n'en ai aucune idée. Mais il est en deux parties. Vous avez le bas du visage et vous avez le haut. Il est très, très bien. Moi, je le fais. J'aime bien l'argile sur le visage. C'est tout prêt. Vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est fait, c'est prêt. 99 centimes. Il fonctionne très bien. Si vous avez des petites impuretés, je vous le recommande. Après, il ne faut pas le laisser beaucoup plus, parce que ça peut, pour certaines personnes, vous pouvez avoir des rougeurs. Et ça, ce serait tout de suite beaucoup moins marrant. Ceci, pareil, je ne rachèterai pas. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est de la marque Biocura. J'ai eu ça chez Aldi en France pendant le premier confinement. J'avais envie de tester autre chose que mon déo Dove en faisant ma rebelle, en me disant, attends, putain, trois balles, un déo. Non, mais c'est une blague. En plus, ça n'avait que de la merde à l'intérieur. En parlant du Dove. Alors que j'adore ce produit-là. Et que finalement, il y en a très peu qui lui arrivent à la cheville, voire de très loin à la cheville. Celui-ci, non. Pour moi, c'est un quoi ? C'est un antitranspirant. Puis, ce n'est même pas un déo. C'est un antitranspirant 24 heures. J'ai détesté. Il ne faisait pas du tout le job pour moi. Moi, disons que dès que j'ai la narine collée à l'aisselle, ça ne me plaît pas. Si je pars le matin et au bout de dix minutes, je suis là discrétos en train de faire ça, je me dis que ce n'est peut-être pas super normal. Je n'ai pas confiance. Ce n'est pas qu'on sent forcément. Mais la confiance n'y est pas. L'efficacité n'est pas redoutable. On est clairement très loin du Dove. Le prix aussi en est loin. Il faut être honnête. J'ai payé ça 1,50€, je crois. Double. Mais je préfère mettre le double et avoir quelque chose d'efficace. Donc, ça, clairement. Adieu. Sans regret. Sans regret. Mon sample éternel Rio. Là, j'avais l'épaissie à l'eucalyptus de chez Action. 75 centimes. Génialissime. Un de mes indispensables de chez Action. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo. Indispensable. Produits ménagers Action. Et il en fera forcément partie. Parce qu'il est génialissime. Je ne cherche même pas ailleurs. Quand je le trouve, je prends celui-là. Quand je vous en présente un autre, c'est tout simplement que je n'ai pas trouvé. Ni plus, ni moins. J'ai terminé. Ça faisait partie d'un de mes projets Tenpan. C'était une brume à la nectarine et au... À la nectarine, à la pêche et aux raisins de chez Grace Cole. Packaging super. Enfin, bref. Moi, les brumes, définitivement, je tombe à pieds joints toujours en mode mouton. Et j'en achète. Mais il faut que j'arrête d'en acheter. Ce n'est pas pour moi. Ça ne tient pas extraordinairement sur moi. Ce n'est pas un truc que j'aime mettre en sortie de douche. Ce n'est pas un truc que j'aime mettre sur les vêtements. Très honnêtement, je l'ai terminé non sans mal en me forçant. Mais clairement, les brumes, je ne rachèterai plus. Parce que je n'envoie pas l'utilité. Je ne suis pas une consommatrice de brumes. Donc, il faut que j'arrête mes bêtises. Et que je m'y tienne. Et que j'arrête mes conneries. J'ai terminé ensuite des petites votives de la marque Bollsions. Vous cassez un morceau. Ça arrive dans des petites tablettes. C'est des petits galets. Tout simplement, vous les mettez dans votre diffuseur. Ça embaumait du feu de dieu. Alors ça, je l'avais pris en thé vert et menthe. Alors ça, très sincèrement, j'avais eu ça en Allemagne. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs. Mais ça, j'ai arrêté de l'utiliser très vite. C'est-à-dire que je l'allumais. Je laissais un petit peu. Et j'arrêtais parce que ça me déclenchait des maux de tête. Tellement le truc était surpuissant. Alors le galet, la cire n'avait pas le temps de fondre entièrement. Déjà, il fallait que je l'éteigne. J'ai mis une éternité. Je crois que ça, je l'ai depuis deux ans. Sans mentir. J'ai mis une éternité à les terminer. J'en pouvais plus de ces trucs-là. Ça me déclenchait des maux de tête. Tellement c'était fort. Moi qui aime quand ça envoie du steak. J'ai été servie. J'ai plus ce qui était servie. C'est que j'ai détesté le produit. Donc finalement, des fois, je me dis. Quand on a un produit qui sent. Vaut mieux se contenter que d'un truc qui envoie du pâté. Je ne supportais plus le truc. Je n'en pouvais plus. Très sincèrement, je l'ai terminé. Mais en un temps, je crois, le plus long de la planète. Mon mari a terminé de la vitamine C. Comme ceci, ça fait partie de l'un des quasi-derniers tubes qu'il a. Son médecin généraliste lui a très peu recommandé ce style de produit. Surtout quand on a des calculs rénaux. On est sujet à en avoir. Ce qui est son cas. Ce n'est pas du tout préconisé d'en faire des cures. Donc ça, il terminera le petit stock qui lui reste. Et puis, il arrêtera. Et moi, j'ai arrêté depuis bien longtemps ce style de petite chose. Je vais terminer avec un de mes chouchous favoris du temps, des temps, de tous les temps. C'est mon mascara fétiche que j'adore. C'est le Lancôme, le Hypnotique de chez Lancôme. Là, je l'ai en format voyage. Ce mascara-là, je trouve qu'on n'en parle pas forcément sur le net. Et c'est bien dommage. C'est une brosse comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple. Le Hypnose de chez Lancôme. Si vous avez un petit budget, enfin un petit budget. Si vous avez envie de vous faire un kiff. Franchement, je vous le recommande à 100 000% ce mascara. Là, il est juste dingue. Moi, il me fait des cils de fifou en un passage. Il est ultra noir. Il ne fait pas de chute. Il ne vous fait pas de cils collés. Il apporte plus de longueur que de volume. Mais moi, je le trouve juste génial. Quand j'ai envie de mettre 20 balles sur un mascara, c'est sur celui-ci que je vais. C'est mon mascara chouchou. Sinon, j'utilise des essences et des catrices. Et quand j'ai envie de me faire vraiment mon kiff, c'est ce mascara-là. Parce que je l'adore. Je l'adore. Je le prends généralement en petit format parce qu'il a tendance un peu à sécher assez vite. Mais sincèrement, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Et pourtant, c'est l'un de mes chouchous de tous les temps. Donc voilà. On va s'arrêter là. J'en ai encore plein. Mais on s'arrête là. Je n'aime pas quand c'est trop long. Donc, je vais vous faire grâce. On fera une autre session dans quelques temps. D'ici la prochaine vidéo, vous savez quoi ? Vous continuez à prendre soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501